Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se renseigne, surtout sans la manipulation, et ça il y en a beaucoup, sans les groupes de pensée aussi, les politiciens, les médias, les dirigeants de grandes entreprises, les gens de marketing fonctionnent comme ça, on réunit des gens, on appelle ça des focus groupes, des groupes de pensée, et là on essaye de trouver qu'est-ce qui va influencer ou qu'est-ce qui peut le plus influencer la population, cette grosse masse bête et stupide. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, on fonctionne par slogan. Imaginez-vous que le monde est géré, administré par slogan. C'est pour ça que ça va si mal. Ici, on va au fait, on va à la raison, à la rationalité. Merci d'être là, on est samedi 23 novembre 2019. On n'est pas là par arrivisme, par opportunisme, pour se faire des abonnés, parce qu'on veut plaire aux gens, on veut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Non, moi je suis ici par conviction, mes amis. Des fois, ça t'amène des conséquences. Il faut vivre avec. Les convictions sont essentielles à la vie. Sans conviction, il n'y a pas de vie, on vit en laboratoire. Et artificiellement. 1983. Imaginez-vous, c'est ces mêmes médias-là qui ont toujours le culot de revenir devant nous pour nous raconter toutes sortes d'imbécillité, de stupidité, puis ils veulent qu'on ait confiance en eux et que surtout, si jamais il n'y avait plus de médias, de journalistes, ce serait la fin de la démocratie. Ouais, la démocratie tient entre les mains des journalistes. Wow. Si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, le journal de Montréal, un journaliste sûrement, en plus, un journaliste sûrement en plus scientifique. 1983. Si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, l'an 2000, en l'an 2000, la neige ne serait plus qu'un souvenir. 1983. Ça, je vais la garder toute ma vie. On est de 23 novembre. 23 novembre 1963 ou 83. Non. 23 novembre 2019. 5h52. Neige dans la Drôme. Les récoltes des agriculteurs sont compromises. Après ça, on a cette nouvelle-là. Une dizaine de stations de ski françaises ouvrent leur domaine ce week-end. Le coup d'envoi de la saison de ski sera donné ce samedi dans une dizaine de stations françaises. On est le 23 novembre 2019. Et si on était en 1983, la neige ne sera plus qu'un souvenir en l'an 2000. Il y avait Al Gore aussi qui nous avait dit ça. La neige autour de 2014 ne devrait plus qu'être un souvenir. Les enfants devront aller dans les albums de photos pour voir la neige. Dans le Midwest américain, dans les rocheuses, on est déjà dans l'hiver depuis le mois d'octobre. Il y a des chutes de neige hallucinantes qui s'annoncent dans les Alpes italiennes, je pense. 150 cm de neige ce week-end. 150 cm de neige. La Suisse, depuis 3-4 ans, expérimente les hivers les plus rigoureux, les chutes de neige les plus historiques. Le Japon aussi, tous les endroits où il y a de la neige, ça tombe en abondance historique. Mais on nous a dit, on nous a marquenés et on était convaincus et on l'a publié qu'il fallait les croire que c'est la fin de notre monde, la fin de l'hiver, la fin de la neige. Une dizaine de stations de ski françaises. Puis il faudrait qu'on les prenne au sérieux. Ces gens-là sont des pantins encore plus ridicules que Pinocchio. Le pantin de ce petit Giuseppe, dont le nez allongeait à chaque mensonge. Je vais vous dire une chose, eux autres, ils ont des nez qui servent de traverse et de pont parce qu'ils sont tellement, tellement, tellement mentaux. Le coup d'envoi de la saison de ski sera donné ce samedi dans une dizaine de stations françaises qui vont dans leur majorité ouvrir une partie de leur domaine pour le week-end. Seulement à la faveur de bonnes conditions d'enneigement. Là, on n'est plus dans l'hystérie du réchauffement climatique. On n'a plus de thermomètre sur un toit d'un immeuble pour vous lancer dans une crise d'hystérie en plein mois de juillet parce qu'il fait 35 degrés. Là, c'est tout à fait normal. Ben non, c'est parce qu'on est le 23 novembre, mon ami. Pendant ce temps-là, tu as eu la banque de tarés du Figaro qui nous disent la chose suivante. Quand le réchauffement climatique menace les infrastructures, des stations de ski, le même jour où West France nous dit les stations de ski ouvrent leur domaine ce week-end, on a la banque de siphonés du Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Sans nous, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, nous disent. Ces grands journalistes qui travaillent dans leur bureau climatisé ou les autres pseudo-envoyés spéciaux qui nous font un reportage sur un sentier de guerre, mais entourés de toute l'armée, des casques bleus, des casques jaunes, des casques oranges pour les protéger, puis ils sont dans des zones protégées aussi de combat. Donc, des fumistes. Le dégel du sol met en péril, la stabilité des remontées mécaniques et des refuges, notamment dans les Alpes. Les scientifiques ont lancé l'alerte. Là, maintenant, on ne peut plus vous lancer l'alerte avec la neige qui va disparaître parce qu'il y en a en quantité abondante. Donc là, pour qu'on trouve un autre épouvantail à moineaux, et là, c'est naturellement le réchauffement climatique qui frappe particulièrement la montagne, défigure de plus en plus un milieu fragile et a des conséquences de ces ast années. Ici s'arrête le rire. Parce que nous, on arrive dans quelque chose de sérieux. Un événement de réchauffement stratosphérique majeur. Ce qu'on appelle en anglais, et c'était vraiment majeur, c'est important, et Stratospheric Warming Event. Les modèles de prévision suggèrent qu'un événement de réchauffement stratosphérique majeur pourrait se développer en décembre 2019, déclenchant éventuellement une séquence d'effondrement du vortex polaire. Les principaux effets de refroidissement sont attendus en Eurasie et aux États-Unis. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la météo à la fin décembre et pour le reste de l'hiver, notent les météorologues de Severe Weather Europe dans leurs prévisions pour l'hiver 2019-2020. Un vortex effondré augmente toujours considérablement les chances de la saison hivernale en direction de l'Europe et de Conus, mais cela dépend en grande partie de la configuration de pression existante lorsque les effets de la stratosphère s'effondrent. On peut voir ici l'animation sur ce graphique qui nous explique très bien ce qui se passe. Une nouvelle phase de réchauffement est attendue sur l'Eurasie d'ici le 30 novembre, augmentant rapidement et émergeant de manière beaucoup plus forte que la phase de réchauffement actuelle. La température dans la moyenne stratosphérique sur la Sibérie pourrait augmenter de 40 degrés Celsius en quelques jours à peine. Les températures au niveau de 10 MB devraient augmenter de moins 55 à moins 10. Cette température dépasse de plus de 35 % la moyenne des 30 dernières années. La masse 3D en bleu est le cœur du vortex polaire. La masse rouge est l'air plus chaud, généralement présent sur les bords des couches stratosphériques plus élevées. Il y a une petite vidéo qui explique tout ça. Je vous laisserai la vidéo dans la boîte de description. Le vortex polaire essaye de se développer, mais est en fait écarté par la puissante vague de réchauffement. Donc, on se dirige vers quelque chose d'assez, encore une fois, exceptionnel. Et c'est ça qu'on vit. Jour après jour, c'est toujours des exceptions, parce qu'on est dans une période, et oui, exceptionnelle.